Bonjour, nous sommes le 7 juin 2019, cette petite vidéo pour montrer qu'un de mes postes laissés sous cette vidéo a été pris en compte, enfin il a été même épinglé, voilà, par un docteur Mathieu Aron, un grand activiste de l'organisme FFTI, Freedom for Targeted Individuals, bon, j'étais très surprise, franchement j'étais surprise d'abord parce que le commentaire est passé apparemment, je lance comme ça des bouteilles à la mer, des commentaires, des postes, et souvent mes commentaires sont noyés d'emblée au milieu d'autres commentaires, et il y a un doublon qui reste en tête de liste à il y a une seconde, qui est probablement visible que par moi. Enfin bref, bon, le fait est que, voilà, il y a quelques jours, il y a quelques jours, 5 jours de ça, j'ai laissé ce commentaire avec un lien sur mes vidéos disant, donc j'ai fait, j'ai relayé leur action du 26 et 27 avril, organisé à Sacramento, que j'ai relayé cette action par ma petite action, voilà, « A small individual action from a French targeted individual resist. » Et dans quelques heures, dans les heures qui ont suivi, voilà que je reçois un commentaire, donc, du docteur Mathieu Aron, qui est un scientifique, entre autres, que j'avais déjà essayé de contacter, je lui avais envoyé quelques, un ou deux courriers avec mes vidéos, et, bon, apparemment, ce n'est pas passé, ou, bon, peut-être pour d'autres raisons aussi. Alors, voilà donc sa réponse, alors je la publie, je, voilà, je fais cette petite vidéo parce que, parce que ça fait plaisir, c'est vrai, ça fait plaisir de, ma foi, que tout ce que, tout ce que je fais, tout, tout ce combat depuis quelques années maintenant, depuis cinq ans, bientôt, à la mi-juin, j'appréhende d'ailleurs, le réseau peut vouloir marquer la date. Donc, voilà, oui, ça fait plaisir d'avoir reçu cette réponse. C'est fantastique, je suis désolée de ne pas être au courant avant de réaliser le film, enfin la vidéo, Targeted Individual Spring Time Rally 2019, sinon nous l'aurions certainement inclus dans le film, dans la vidéo. Les petites actions sont également très importantes. S'il vous plaît, envoyez-nous un e-mail, si vous le faites de nouveau, à tout moment, dans le futur, par exemple, lors de la deuxième journée individuelle ciblée annuelle du 29 août 2019. Là, c'est sûr que chacun de nous, ou chacune de nous, cible, nous pourrions faire une petite action, voilà, avec une pancarte, avec, enfin, je ne sais pas, voilà, à voir. Vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse que voici. Nous aimons voir un activisme important comme celui-ci. De plus, si vous êtes au courant de l'existence de groupes d'activistes travaillant pour dénoncer ces crimes en France, veuillez nous en informer. Je pense l'avoir fait déjà, alors je ne sais pas si c'était auprès de cet organisme, mais je l'ai fait au moins pour une association, pour une autre aussi, enfin bref, bon. Nous nous ferons plaisir de promouvoir l'un de ces groupes sur notre liste d'organisations qui est présentée ici. Voilà, merci encore pour votre travail important. Nous luttons tous pour le même but dans le monde entier. Exposer le crime dans un lieu donné revient à exposer le crime dans tous les lieux. Continuez le combat. Voilà, et donc le texte en anglais, l'original. Donc voilà, voilà, ça fait plaisir. Et dans quelques temps après, enfin quelques heures plus tard, j'ai reçu un commentaire aussi de Ella Fri. Voilà, j'aime beaucoup. On a tous besoin d'un petit alléluia, même d'un grand alléluia, d'une prière, parce que parfois c'est vraiment difficile. Alors voilà, oui, donc une réponse par Ella Fri, un activiste qui est très connu au niveau mondial. Pareil, elle a épinglé mon commentaire en disant, en disant, voilà, votre contribution n'est pas une petite contribution. C'est une contribution significative. Si toutes les victimes, enfin toutes les cibles faisaient quelque chose comme ceci, nous voudrions exposer ce crime plus facilement, plus rapidement. Merci pour votre activisme créatif. Voilà, 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 quelques idées pour chacune des cibles. Il y a Hélène Assagnol qui a, qui a, qui a sorti, donc, qui est sorti récemment avec une pancarte, qui a fait une pancarte informative. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est la base. Utiliser nos voitures sans les détruire, comme moi je l'ai fait, dans une rage noire, au fur et à mesure que les tortures augmentaient, à chaque fois il y avait une autre inscription. Et là, le réseau a levé le pied. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer quand même tout de suite. Il semblerait que des millions, enfin des millions, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans chaque cible. Mais bon, le fait est que, que, bon, les agressions sont violentes, mais ces derniers temps, bref. Ce crime, il faut le dénoncer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire d'autre. Dénoncer et informer. Dites-vous bien, vous qui tombez par hasard sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, concernant le harcèlement électromagnétique. Je suis Bogéna Quatinova, j'en suis cible, je le dénonce de cette manière maintenant, depuis quelques mois. Je le dénonce également au moyen de... enfin j'ai pris ma voiture comme support de sensibilisation. Et donc voilà, voilà, c'est des petites actions à faire. La prochaine action mondiale, c'est la deuxième journée mondiale, mondiale contre le harcèlement électromagnétique. Contre les attaques électromagnétiques à distance. N'importe qui peut vous allumer par, déjà par les iPhones, par les smartphones, ou similaires, par des dispositifs d'attaque à distance, à petite distance, on peut se faire allumer. Surtout les personnes qui, comme moi, comme tant d'autres, sont implantées par des puces RFID, à notre insu, et bien sûr, sans notre consentement. Dites-vous bien, vous qui ne connaissez pas, qui ne le savez pas, et que bon, ça arrive qu'aux autres, que nombre de vos maladies, de vos maux, MAUX, peuvent être d'origine criminelle. Qu'il est possible aujourd'hui de provoquer beaucoup de maladies, beaucoup d'affections, par des rayonnements électromagnétiques pulsés sur une personne à distance et à son insu. Voilà, donc à vous de voir, déjà, passez l'information. Attention.